Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Filibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin septembre. Premièrement, le 20 septembre, Night Parade of a Hundred Yokai sera lancé. Le roi Enma est introuvable et son château de Mount Fire est maintenant vide. Des clans asymétriques de demi-dieux oubliés depuis longtemps vont donc lever des armées et se battre pour conquérir les cœurs des îles du Japon. Le 21 septembre, Sleep Tight sera lancé. Faites équipe contre le Sandman ou retournez-vous les uns contre les autres. Si le Sandman est tué, tout le monde gagne. Mais si l'un de vous se réveille en premier, il gagne, tandis que les autres joueurs restent piégés dans le cauchemar pour toujours à la merci du Sandman. Le 22 septembre, CJ Games lancera Galactic Era. C'est un jeu de plateau de stratégie spatiale épique axé sur l'exploration, l'expansion et le combat. Vous pourrez choisir de jouer du côté sombre ou de la lumière avec les conséquences appropriées. Vous pourrez également changer d'alignement pendant le jeu. Le 22 septembre, Pandasaurus Games lancera Dinosaur World. Le triomphe de la science qui a conduit au retour des dinosaures dans le monde est devenu une connaissance publique. De nouveaux parcs apparaissent régulièrement, commençant souvent leurs opérations avant même que tout ne soit finalisé. Et les tragédies sont inévitables. Pandasaurus lancera aussi Dinosaur Island, Roar and Write. Un jeu dans lequel les joueurs lancent des dés, puis les utilisent en tant qu'ouvriers lors d'une phase de placement d'ouvriers. Ensuite, un puzzle de polyomino s'ensuit alors que vous essayez d'intégrer toutes vos attractions de dinosaures et les dinosaures dans votre parc tout en construisant des routes et des itinéraires vers les sorties pour des points bonus. Le 22 septembre, Serious Pulp lancera le jeu tant attendu La 7e Citadelle. C'est un jeu d'exploration solo ou coopératif de type Choisissez votre propre aventure. Vous choisissez donc un personnage et commencez votre aventure seul ou avec une équipe de d'autres explorateurs. Inspiré de la série de livres Fighting Fantasy, vous découvrirez l'étendue de cette nouvelle terre sauvage à travers une variété de cartes de terrain et d'événements. Le 22 septembre, Set a Watch, Sword of the Queen sera lancé. C'est à la fois un jeu autonome pour 1 à 4 joueurs et une extension qui peut être combinée avec le jeu coopératif original. Avec de nouveaux personnages, ce groupe d'aventuriers doit être motivé pour travailler ensemble. Le 22 septembre, The Thing, The Board Game sera lancé. C'est un jeu qui mêle différentes mécaniques pour créer une expérience aussi fidèle que possible à celle du film original. C'est un jeu de rôle caché dans lequel un joueur est initialement The Thing, donc la chose, et les autres joueurs jouent le rôle des humains. Le but de la chose est d'infecter les autres, d'empêcher les survivants de s'échapper de la base. Le 22 septembre, une nouvelle édition pour le jeu Makina Arkana sera lancée. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo de présentation de la version précédente du jeu en cliquant en haut à droite. Le 23 septembre, une nouvelle extension pour le jeu Shaolia sera lancée. Shaolia Great Houses ajoute de nouveaux contenus qui vous permettra de développer de nouvelles stratégies. Le 25 septembre, Dangerous sera lancée. Vous devrez vous préparer contre l'apocalypse, mais vous ne savez pas exactement quelle sorte d'apocalypse ce sera. Donc une bonne préparation sera de mise. Le 29 septembre, 30 Seconds to Live sera lancée. C'est un jeu de cartes de zombies compétitifs pour deux joueurs. Les survivants essaient de fuir les zombies dans les ruelles en quête de refuge. Malheureusement, les ruelles sont remplies d'impasses et toutes les portes sont bien verrouillées. Le 29 septembre, l'extension Manufacturing pour le jeu Fantastic Factories sera lancée. Le 29 septembre, Big Monster sera lancée. Vous êtes un explorateur qui voyage dans l'espace à la recherche de nouvelles planètes pour la Fédération. Et vous venez d'en découvrir une pas encore répertoriée. C'est l'occasion d'identifier de nouvelles créatures, de découvrir des ressources rares et de remplir des missions intergalactiques. Le 29 septembre, That's a You Problem sera lancée. Ensuite, la date pour le jeu Dungeon Fighter a été repoussée au 29 septembre. Le 29 septembre, Airships North Pole Quest sera lancée. Chaque joueur prend le rôle de commandant de dirigeable d'un pays ayant à organiser un équipage et certains choix d'équipements, puis à commencer une série de vols pour la collecte de fonds et la préparation du voyage vers le pôle Nord. Le 29 septembre, l'extension Treacherous Skies pour le jeu Windward sera lancée. Et finalement, le 30 septembre, Apogee sera lancée. La conquête spatiale n'est pas seulement une motivation politique. Depuis plusieurs décennies, une industrie de vols spatiaux privés est apparue, opérant indépendamment des gouvernements. Développer des vols spatiaux plus rapidement moins chers, relever les défis commerciaux afin de devenir le meilleur dans ce nouveau mouvement qui est le New Space. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.